Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en tunisible. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Est-ce que le rat est hémophile ? » Alors, avant de commencer à répondre à cette question, je vous remercie d'avoir participé au sondage que je vais afficher juste ici. Le sondage révèle quand même que plus de 60% des gens pensent que le rat est hémophile et l'affirment. D'accord ? Alors justement, c'est ce que cette vidéo va démontrer. On va commencer dans un premier temps, tout simplement, à voir un petit peu en quoi ça consiste l'hémophilie. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent. Comment, comme vous pouvez facilement deviner, aujourd'hui, je suis à la mer, tout simplement parce que je voulais un cadre un peu plus sympa que d'habitude et tout simplement parce que j'avais un client ce matin à faire, donc du côté de Dunkerque. Donc là, on est toujours dans le nord, mais au moins, ça donne un petit cadre parce que ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas forcément gai puisqu'on va parler de sang, de coagulation, etc. Alors, qu'est-ce que l'hémophilie ? Alors, je ne suis pas docteur, mais je me suis vachement penché sur le sujet et je vais vous faire donc mes conclusions, le résumé, une sorte de syntaxe de ce que j'ai compris. Alors, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si, malgré moi, je dis des bêtises. Alors, si j'ai bien tout compris. Donc, l'hémophilie, qu'est-ce que c'est l'hémophilie ? Donc, tout simplement, c'est une maladie génétique héréditaire transmise par la mer. Donc, c'est une maladie qui touche donc la coagulation sanguine suite à un déficit d'un des facteurs, notamment du chromosome X. Alors là, vous allez me dire, je n'ai rien compris. Pas de panique, pas de panique. Je vais vraiment vous faire de manière beaucoup plus simple. Déjà, la coagulation. Qu'est-ce que la coagulation ? Donc, coagulation, ça joue sur le sang. N'oublions pas que hémophilie, l'étymologie du mot hémophilie, nous avons émo qui signifie sang et fil, donc hémophile, pardon, donc émo qui signifie sang et fil qui signifie aimer, apprécier. Comme on retrouve notamment, également, sur tout ce qui est colobophile, cinéphile, etc. Donc, la coagulation, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, c'est tout simplement votre sang. Lorsque vous vous coupez, d'accord, je me coupe le bout du doigt, évidemment, vous allez perdre du sang, d'accord ? Donc, en fonction de l'état de la coupure, de la profondeur de la coupure, imaginons que je me coupe un petit peu, le sang va s'écouler, mais de manière naturelle, à un moment donné, le sang va arrêter de couler. Et tout simplement, c'est dû à ça. C'est la coagulation qui permet de pouvoir stopper, de colmater, donc, comment on appelle ça ? C'est grâce aux caillots sanguins qui fabriquent une sorte de fibrine qui permet justement le colmatage et qui permet d'arrêter l'hémorragie. On va dire hémorragie, mais bon, là, on va dire que c'est une petite coupure. On estime qu'en France, sur 5 000 personnes, il y a environ un cas. Il y a une personne hémophile environ pour 5 000 personnes. Alors, comment ça se fait ? Comment ça se fait tout simplement ? Comment ça intervient, etc. ? Donc, l'hémophilie, tout simplement, c'est une maladie au niveau du chromosome. Le chromosome X, vous savez très bien que les femmes ont deux chromosomes, le X, X, donc deux chromosomes X, et les mâles, les hommes, dont je fais partie, X, Y. Donc, ça vient du facteur du chromosome X. Et dans ces chromosomes, il y a plusieurs facteurs, dont notamment ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le 8 et 9. Et en fait, ce sont ces facteurs-là qui sont défaillants. Et c'est ces facteurs-là qui jouent énormément sur la coagulation du sang. Donc, c'est une maladie héréditaire, comme je vous ai dit. Donc, c'est la mère qui transmet malgré elle l'enfant mâle. C'est hyper important. Et là, vous allez dire, wow, là, c'est vraiment bizarre. Mais en fait, pas tellement. Pas tellement, puisque on sait que le chromosome X, c'est celui qui est défaillant. Il faut savoir que les hommes, on a un seul chromosome X. Les femmes en ont deux. Donc, si un sur les deux est défaillant, l'autre chromosome X va remplacer l'autre chromosome qui est défaillant. Comme les hommes, nous n'avons qu'un chromosome X. Si notre chromosome X est défaillant, nous, malheureusement, on n'a pas de roue de secours. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie qui ne touche que les hommes. Bon, déjà, une fois qu'on a compris cela, déjà, ça nous permet d'avoir une meilleure réflexion, notamment sur le rat. Alors, quand vous regardez, vous faites des recherches sur les animaux hémophiles, au final, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'hémophilie, comme je dis, c'est une maladie héréditaire, c'est une maladie génétique. Donc, tout simplement, on ne peut pas faire de généralité. On ne peut pas dire que tous ces animaux de cette classe-là sont hémophiles. Donc, ça répond déjà à la question. Les rats sont-ils hémophiles ? Non. Mais, mais, ne nous emballons pas trop vite, mais, il faut savoir que le rat a quand même une difficulté à coaguler au niveau du sang. C'est-à-dire que lorsqu'il va se blesser, nous, admettons que je me blesse le doigt, je reprends toujours mon doigt, je me blesse le doigt, généralement, le sang va arrêter de couler au bout de 1 minute 30, 2 minutes, etc. Il faut savoir que la vitesse de coagulation du sang du rat est plus longue. Alors, le rat ne va pas saigner plus, d'accord ? Il ne va pas saigner plus rapidement non plus, mais il va saigner plus longtemps. Il a du mal, si vous voulez, son organisme a du mal à créer cette fibrine qui va permettre de pouvoir colmater et de stopper, donc, la pseudo-hémorragie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, certes, il n'est pas hémophile, mais on peut quand même, il y a quand même un lien, on peut quand même se dire qu'il a quand même des difficultés à coaguler. Donc, il peut dire fin. Il aura plus de mal à se remettre d'une blessure grave. En gros, c'est ça, voilà. Mais, pour autant, il n'est pas hémophile. Alors, je le reconnais volontiers, moi-même, je me suis fait berner, complètement berner, puisque moi, on m'a toujours dit, même lorsque j'ai commencé ce métier, les anciens m'ont toujours dit, les rats sont hémophiles, les souris sont hémophiles, voilà, dès qu'ils se blessent, ils se vident de leur sang. Et aujourd'hui, lorsque j'ai fait mes recherches, comme quoi, il ne faut pas toujours écouter, il faut aller chercher les informations à la source. Et maintenant, j'ai vraiment mon idée que je peux vous affirmer aujourd'hui que le rat n'est pas hémophile. Et puis, quand on y réfléchit, quand on y réfléchit bien, et ça aurait dû m'alerter depuis longtemps, et je le regrette, vous pouvez me jeter des cailloux en commentaire si vous voulez. Mais, qu'est-ce qu'on leur donne aux rats pour qu'ils meurent ? On leur donne du poison. Le poison, c'est quoi ? C'est des produits raticides. Qu'est-ce qu'il y a dans les produits raticides ? Ça agit sur quoi ? Sur l'anticoagulation, c'est des anticoagulants. Donc, lorsque le rat va consommer ce produit, c'est ce produit qui va le rendre hémophile. J'aurais dû y penser largement avant. Et également, au sujet du rôle des produits raticides sur le rat, vous avez compris que les produits rendent le rat hémophile, pour le coup. Mais vous allez me dire, je vous vois venir, vous allez me dire, tout simplement, et vous avez raison, mais dans ces cas-là, ça sert à quoi ? Ça veut dire que le produit va rendre le rat hémophile, mais en gros, il faut attendre que le rat se blesse pour qu'on puisse l'avoir, pour qu'il puisse, évidemment, que la mort intervienne. Alors, pas du tout, il faut savoir que les hémophiles, le plus grand risque au niveau de l'hémophilie, c'est principalement une hémorragie interne. Donc, c'est ce qui se passe sur le rat, d'accord ? Le rat, suite à la consommation de produits, généralement, c'est entre 48 à 72 heures, va devenir hémophile et va donc provoquer, générer ce qu'on appelle une hémorragie interne, tout simplement. Donc, au moins, j'espère que mes explications ont été claires. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de vraiment très résumé, d'assez concis, concentré, pour pas que ça soit trop lourd à absorber, entre guillemets. J'espère au moins que vous avez appris énormément de choses parce que ça, je sais que mes abonnés adorent apprendre des choses et moi aussi, je suis très friand d'apprendre. Et là, aujourd'hui, j'ai appris pas mal de choses avec ces recherches sur l'hémophilie. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien évidemment, le rat n'est pas hémophile, la souris n'est pas hémophile et en réalité, en général, il n'y a pas d'animaux hémophiles, d'accord, en généralité. Même si les chiens sont assez sensibles, j'ai vu une sorte de revue de presse là-dessus, les chiens sont quand même assez sensibles par rapport à ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles le chien est très sensible au niveau des produits raticides. Ça, peut-être, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des choses à affirmer, peut-être à apporter encore plus sur le sujet, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Et quant à moi, je vous laisse sur ces belles images de Dunkerque avec l'accent qui va bien. Et regardez, au moins, ça change un petit peu le cadre et je trouve ça plutôt sympa. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !